On reste avec le service économie. Le ministre du budget était l'invité de l'association des diplômés du groupe HEC Paris, Abdurrahman Sissé, à expliquer à cette occasion que l'interconnexion des directions des douanes et des impôts peut contribuer efficacement à renflouer les caisses de l'État. Le point avec Jean-Jacques Wameala. Le défi de l'optimisation des régions financières au service de l'économie ivoirienne. Abdurrahman Sissé, ministre chargé du budget, invité par les diplômés du groupe HEC Paris, a expliqué à son auditoire les mesures prises par le gouvernement à l'effet de renflouer les caisses de l'État. L'augmentation des recettes fiscales, comprendre ce dont a besoin le secteur privé, l'optimisation du processus de gestion administrative, tout a été passé au pays fin afin de mieux faire comprendre la politique gouvernementale en la matière. Si vous prenez par exemple au niveau des impôts, nous avons réduit les coûts de création d'entreprises qui sont passés par exemple au niveau des SRL de moins de 10 millions de francs CFA, les coûts sont passés de 180 000 francs CFA à 15 000 francs CFA. Au niveau de la douane, nous avons mis en place une interconnexion entre la douane et les impôts de sorte à ce que les systèmes informatiques soient les mêmes et puissent interagir. Aujourd'hui pour importer, pour créer votre compte contribuable, vous n'avez uniquement besoin que d'aller aux impôts, lorsque le code est créé, il est automatiquement disponible à la douane. Grâce à ces mesures et réformes, la barre de 1 000 milliards de francs CFA a été franchie en 2014 par les douanes ivoiriennes. Et depuis que le progrès, fin mai 2015, les recettes des directions générales des impôts et des douanes se sont élevées à 1 1104 milliards de francs CFA. Des bons points dont se réjouit le ministre Abou Rahman Nansissi. Nous allons poursuivre ces réformes et nous assurer que les recettes soient bien collectées. Mais le plus important, c'est que l'objectif ce n'est pas d'augmenter l'impôt. L'objectif c'est d'optimiser le recouvrement de l'impôt. Les défis aujourd'hui que le chef de l'État nous a confiés, c'est de nous assurer que nous élargissions la sienne et que tout le monde paye l'impôt, mais surtout que tout le monde paye le juste impôt. L'idée de ce débat autour de l'optimisation des régions financières est d'être pour les diplômés du groupe HEC Paris une force de proposition pour l'ensemble des décideurs. D'ailleurs, ces diplômés comptent faire des propositions sur l'impôt foncier. Une recette pour l'heure qui échappe en grande partie aux caisses de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !